L'apparition est le secret de la Vierge de Notre-Âme de la Salette, réconciliatrice des pêcheurs, à Mélanie Calva et Maximin Giraud, la bergère et le berger de la Salette. En ce jour jour pour jour du 19 septembre 1846, nous allons lire l'apparition et le secret révélé par Mélanie Calva elle-même. L'apparition de la Très-Sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 septembre 1846 par la bergère de la Salette, Mélanie Calva, avec l'imprimature de Monseigneur l'évêque de Léthier. Le 18 septembre, veille de la Sainte Apparition de la Sainte Vierge, j'étais seule, comme à mon ordinaire, à garder les quatre vaches de mes maîtres. À cette vue, je m'effrayais parce qu'il me semblait que tout le monde devait savoir que je fuyais toutes sortes de compagnies. Cet enfant s'approcha de moi et me dit « Petite, je viens avec toi, je suis aussi de corps. » À ces paroles, mon mauvais naturel se fit bientôt voir et faisant quelques pas en arrière, je lui dis « Je ne veux personne, je veux rester seule. » Puis je m'éloignais, mais cet enfant me suivait en me disant « Va, laisse-moi avec toi. Mon maître m'a dit de venir garder mes vaches avec les tiennes. Je suis de corps le même village que toi. » Moi, je m'éloignais de lui en lui faisant signe que je ne voulais personne et après m'être éloignée, je m'assis sous le gazon. Là, je faisais ma conversation avec les petites fleurs du bon Dieu. Un moment après, je regarde derrière moi et je trouve Maximin, Axe, assis, tout près de moi. Il me dit aussitôt « Garde-moi, je serai bien sage. » Mais mon mauvais naturel n'entendit pas raison. Je me relève avec précipitation et je m'enfuis un peu plus loin sans rien lui dire et je me remis à jouer avec les fleurs du bon Dieu. Un instant après, Maximin était encore là à me dire qu'il serait bien sage, qu'il ne parlerait pas, qu'il ne s'ennuierait pas d'être tout seul et que son maître l'envoyait auprès de moi, etc. Cette fois, j'eus pitié. Je lui fis signe de s'asseoir et moi je continuais avec les petites fleurs du bon Dieu. Maximin ne tarda pas à rompre le silence. Il se mit à rire. Je crois qu'il se moquait de moi. Je le regarde et il me dit « Amusons-nous, faisons un jeu. » Je ne lui répondis rien car j'étais si ignorante que je ne comprenais rien au jeu avec une autre personne ayant été toujours seule dans ma vie. Je m'amusais seule avec les fleurs et Maximin s'approche tout à fait de moi, ne faisant que rire et me disant que les fleurs n'avaient pas d'oreilles pour m'entendre et que nous devions jouer ensemble. Mais je n'avais aucune inclination pour le jeu qu'il me disait de faire. Cependant, je me mis à lui parler et il me dit que les dix jours qu'il devait passer avec son maître allaient bientôt finir et qu'ensuite il s'en irait à corps chez son père. Tandis qu'il me parlait, la cloche de la salette se fit entendre. C'était l'Angélus. Je fus signe à Maximin d'élever son âme à Dieu. Il se découvrit la tête et garda un moment le silence. Ensuite, je lui dis « Veux-tu dîner ? » « Oui, me dit-il. Allons. » Nous nous assimes. Je sortis de mon sac les provisions que m'avaient données mes maîtres et selon mon habitude, avant d'entamer mon petit pain rond avec la pointe de mon couteau, je fis une croix sur mon pain et au milieu un tout petit trou en disant « Si le diable y est, qu'il en sorte. Si le bon Dieu y est, qu'il y reste. » Et vite, vite, je recouvris le petit trou. Maximin partit d'un grand éclat de rire et donna un coup de pied à mon pain qui s'échappa de mes mains, roula jusqu'au bas de la montagne et se perdit. J'avais un autre morceau de pain, nous le mangeâmes ensemble. Ensuite, nous fîmes un jeu. Puis, comprenant que Maximin devait avoir besoin de manger, je lui indiquai un endroit de la montagne couvert de petits fruits. Il en mangea et en rapporta plein son chapeau. Le soir, comme nous descendîmes ensemble de la montagne, nous nous promèrions de revenir garder nos vaches ensemble. Le lendemain, 19 septembre, cette année-là tombait la veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, dont l'Église récitait les premières vèpres à l'heure même de l'apparition. Le discours de la Sainte Vierge, son vêtement, ses larmes, le chemin qu'elle fit, qui a exactement la sinuosité de celui du calvaire, tout fut en rapport avec cette fête, afin que nous ne doutions pas que nos révoltes contre Dieu et son Église sont les sept glaives qui, au pied de la croix, ont transpercé son cœur. En ce 19 septembre, je me retrouve en chemin avec Maximin. Nous gravissons ensemble la montagne. Je trouvais que Maximin était très bon, très simple, et que volontiers, il parlait de ce dont je voulais parler. Il était aussi très souple, ne tenant pas à son sentiment. Il était seulement un peu curieux, car quand je m'éloignais de lui, dès qu'il me voyait m'arrêter, il courait vite pour voir ce que je faisais et entendre ce que je disais avec les fleurs du bon Dieu. Et s'il n'arrivait pas à temps, il me demandait ce que j'avais dit. Maximin me dit de lui apprendre un jeu. La matinée était déjà avancée. Je lui dis de ramasser des fleurs pour faire le paradis. L'étourdie, dans tout le temps, se passait à corps en amusement de son âge, s'ennuie comme à la veille et demande encore à jouer. La bergère, qui ne s'est jamais amusée, alors lui apprend à faire un paradis. Et Marie a réuni ses deux chers enfants de caractères si opposés et la main de sa Providence a su amener l'innocent sur la montagne d'une manière si naturelle que le berger remplacé, qui, demain, sera guéri, reprendra son service, dira avec une charmante ingénuité. J'ai bien eu du malheur. Comment donc ? Je suis tombée malade. Sans cela, j'aurais vu la Sainte Vierge. C'est moi que mes mains remplacées. Maximin. Puis tout juste, c'est pendant ces huit jours qu'il a vu la Sainte Vierge. Ah, monsieur, sans cette maladie, c'est moi qui aurais vu la Sainte Vierge et non Maximin. Nous nous mîmes donc tous les deux à l'ouvrage. Nous eûmes bientôt une quantité de fleurs de diverses couleurs. L'angélus du village se fit entendre car le ciel était beau. Il n'y avait pas de nuages. Après avoir dit au bon Dieu que ce que nous savions, je disais à Maximin que nous devions conduire nos vaches sur un petit plateau près du petit ravin où il y aurait des pierres pour bâtir le paradis. Nous conduisîmes nos vaches au lieu désigné et ensuite nous prîmes notre petit repas. Puis nous nous mîmes à porter des pierres et à construire notre petite maison qui consistait en un rez-de-chaussée qui, soi-disant, était notre habitation, puis un étage au-dessus qui était, selon nous, le paradis. Cet étage était tout gardé de fleurs de différentes couleurs avec des couronnes suspendues par des tiges de fleurs. Ce paradis était couvert par une seule et large pierre que nous avions recouverte de fleurs. Nous avions ainsi suspendu des couronnes tout autour. Le paradis terminé, nous le regardions. Le sommeil nous vint, nous nous éloignâmes de là environ deux pas et nous nous endormîmes sur le gazon. La belle dame s'assied sur notre paradis sans le faire crouler. M'étant réveillée et ne voyant pas nos vaches, j'appelais Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait quand tout à coup je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil. À peine ai-je pu dire ces paroles. Maximin, vois-tu là-bas ? Ah, mon Dieu ! En même temps, je laisse tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais pas ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, mais je me sentais attirée, je me sentais un grand respect plein d'amour et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Le premier sentiment de Maximin qui n'avait jamais eu d'apparition et cru que Mélanie avait peur fut différent. Va, dit-il, prends ton bâton et brandissons le sien avec menace. Si elle nous touche, je lui mettrai un bon coup de pied. Déjà la lumière s'était ouverte. Mélanie reconnut aussitôt la Sainte Vierge et fut saisie de craindre, presque défroi, de voir pleurer la Sainte Vierge qu'elle n'avait vue que dans la béatitude. Elle dit, je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile et comme si elle se fût déjà ouverte, j'aperçus notre lumière bien plus brillante qui était en mouvement et dans cette lumière une très belle dame. Cette très belle dame était assise sur notre paradis ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée. Elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant et nous a dit avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Ces douze et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivé bien près de la dame devant elle à sa droite, elle commence le discours et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Elle dit « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas de cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné six jours pour travailler. Je me suis réservé le septième et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. La Sainte Vierge parle ici au nom de Dieu le Christ vivant qu'elle portait sur son cœur prenant ça les paroles en même temps. Et sans l'observation du dimanche, il ne peut y avoir de vie religieuse. Oui, sans le dimanche, il ne peut y avoir de chrétien et de vie religieuse. La Vierge reprit Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous les fais voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter et à la Noël, il n'y en aura plus. Ici, je cherchais à interpréter la parole « pommes de terre ». Je croyais comprendre que cela signifiait « pommes ». La belle dame, devinant ma pensée, reprit ainsi « Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils et vous continuez à se gâter et à la Noël, il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sommerez, les bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra d'une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants au-dessous de sept ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. les autres feront pénitence par la fin. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Ici, la belle dame qui me ravissait restait un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait comme si elle parlait de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin alors recevait son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier est tel qu'elle me l'a donné. Premièrement, Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant, ce ne sera pas pour toujours. Vous pourrez le publier en 1858. Délai admirable, nous le savons, la Sainte Vierge voulait que Mélanie fût délayée de son secret aussitôt après l'apparition de Notre-Dame de Lourdes le 11 février 1858. Il est étonnant que personne n'ait semblé remarqué cela. Deuxièmement, les prêtres ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance et voilà que la vengeance est à leur porte car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'éternel en faveur du monde. Troisièmement, Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Quatrièmement, malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots de mots réunis. Cinquièmement, les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra aux vieux serpents de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succès cèderont pendant plus de 35 ans. Sixièmement La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Septièmement Que le vicaire de mon fils le souverain pontife Pie IX ne sorte plus de Rome après l'année 1859 Mais qu'il soit ferme et généreux qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour je serai avec lui. Huitièmement Qu'il se méfie de Napoléon son cœur est double et quand il voudra être à la fois pape et empereur bientôt Dieu se retirera de lui il est cet aigle qui voulant toujours s'élever tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever Neuvièmement L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le jour du Seigneur pardon en voulant secouer le jour du Seigneur des Seigneurs aussi elle sera livrée à la guerre le sang coulera de tous côtés les églises seront fermées ou profanées les prêtres les religieux seront chassés on les fera mourir et mourir d'une mort cruelle plusieurs abandonneront la foi et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand parmi ces personnes il se trouvera même des évêques que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs en l'année 1864 Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges plusieurs maisons religieuses perduront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âme 12 les mauvais livres amonderont sur la terre et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu ils auront un très grand pouvoir sur la nature il y aura des églises pour servir ces esprits des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais et même des prêtres parce qu'ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l'évangile qui est un esprit d'humilité de charité de zèle pour la gloire de Dieu on fera ressusciter des morts et des justes c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes ces soi-disant morts ressuscités qui ne seront autre chose que le démon sous ses figures prêcheront un autre évangile contraire à celui du Christ Jésus niant l'existence du ciel soit encore les âmes des damnés toutes ces âmes paraîtront communies à leur corps il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde rappelons-nous que nous sommes dans le siècle maçonnique malheur aux princes de l'église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil treizièmement le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps l'église sera livrée à de grandes persécutions ce sera le temps des ténèbres l'église aura une crise affreuse quatorzièmement la sainte foi de Dieu étant oubliée chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables on abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds et on ne verra qu'homicide haine jalousie mensonge et discorde sans amour pour la patrie ni pour la famille le saint père souffrira beaucoup je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice les méchants attendront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'église de Dieu dix-septièmement les gouvernants civils auront tous un même dessin qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme à l'athéisme au spiritisme et à toutes sortes de vices dix-huitièmement dans l'année 1865 on verra l'abomination dans les lieux saints dans les couvents les fleurs de l'église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans des ordres religieux des personnes adonnées au péché car les désordes et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre 19 la France l'Italie l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre le sang coulera dans les rues le français se battra avec le français l'italien avec l'italien ensuite il y aura une guerre générale qui sera épouvantable pour un temps Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu les méchants déploieront toutes leurs malices on se tuera on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons 20 au premier coup de son épée foudroyante les montagnes et la terre entière trembleront d'épouvante parce que les désordes et les crimes des hommes percent la voûte des cieux Paris sera brûlée et Marseille engloutie plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre on croira que tout est perdu on ne verra qu'homicide on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème les justes souffriront beaucoup leurs prières leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession alors Jésus-Christ par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort tout à coup les persécuteurs de l'église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert alors se fera la paix la réconciliation de Dieu avec les hommes Jésus-Christ sera servi adoré et glorifié la charité fleurira partout les nouveaux rois seront le bras droit de la sainte église qui sera forte humble pieuse pauvre zélé et imitatrice des vertus de Jésus-Christ l'évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu vingt-et-unièmement cette paix parmi les hommes ne sera pas longue vingt-cinq ans d'abondante récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre vingt-deuxièmement un avant-coureur de l'antéchrist avec ses troupes de plusieurs nations combattra contre le vrai Christ le seul sauveur du monde et répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu vingt-troisièmement la terre sera frappée de toutes sortes de plaies outre la peste et la famine qui seront générales il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre qui sera alors faite par les dix-huit rois de l'antichrist lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde avant que ceci arrive il y aura une espèce de fausse paix dans le monde on ne pensera plus qu'à se divertir les méchants se livreront à toutes sortes de péchés mais les enfants de la sainte église les enfants de la foi mes vrais imitateurs croîtront dans l'amour de Dieu dans les vertus qui me seront les plus chères heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent arrivent à la plénitude de l'âge vingt-quatrièmement la nature demande vengeance pour les hommes elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes vingt-cinquièmement tremblez terre et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-même tremblez car Dieu va vous livrer à son ennemi parce que les lieux saints sont dans la corruption beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu mais les pâturages d'Asmodée et des Sia vingt-sixièmement ce sera pendant ce temps que naîtra l'antichrist d'une religieuse hébraïque d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent le maître de l'impureté son père sera évêque en naissant il vomira des blasphèmes il aura des dents en un mot ce sera le diable incarné il poussera des cris effrayant il fera des prodiges il ne se nourrira que d'impureté il aura des frères qui quoi qu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés seront des enfants du mal à douze ans ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront bientôt ils seront chacun à la tête des armées assistés par des légions de l'enfer vingt-septièmement les saisons seront changées la terre ne produira que de mauvais fruits les astres perdront leurs mouvements réguliers la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes et des villes vingt-huitième Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist vingt-neuvième les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges la terre et dans les airs et les hommes se pervertiront de plus en plus Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté l'évangile sera prêché partout tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité trentième j'adresse un pressant appel à la terre j'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux j'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme le seul et vrai sauveur des hommes j'appelle mes enfants mes vrais dévots ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduisse à mon divin Fils ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras ceux qui ont vécu de mon esprit enfin j'appelle les apôtres des derniers temps les fidèles disciples de Jésus Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes dans la pauvreté et l'humilité dans le mépris et dans le silence dans l'oraison et dans la mortification dans la chasteté et dans l'union avec Dieu dans la souffrance et inconnue du monde il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre allez et montrez-vous comme mes enfants chéris je suis avec vous et en vous pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus Christ combattez enfants de lumière vous petits nombres qui y voyez car voici le temps des temps la fin des fins trente-et-unième l'église sera éclipsée le monde sera dans la consternation mais voilà Énoch et Élie remplis de l'esprit de Dieu ils prêcheront avec la force de Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu et beaucoup d'âmes seront consolées ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'antéchrist trente-deuxième malheur aux habitants de la terre il y aura des guerres sanglantes et des famines des pestes et des maladies contagieuses il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux des tonnerres qui ébranleront des villes des tremblements de terre qui engloutiront des pays on entendra des voix dans les airs les hommes se battront la tête contre les murailles ils appelleront la mort et d'un autre côté la mort fera leur supplice le sang coulera de tous côtés qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve par le sang les larmes et les prières des justes Dieu se laissera fléchir Énoch et Élie seront mis à mort Rome païenne disparaîtra le feu du ciel tombera et consumera trois villes tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux il est temps le soleil s'obscurcit la foi seule vivra trente-troisièmement et c'est le dernier article que la Vierge donne à Mélanie dans son secret voici le temps l'abîme s'ouvre voici le roi des rois des ténèbres voici la bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel il sera étouffé par le souffle de Saint Michel-Archange il tombera et la terre qui depuis trois jours sera en de continuelles évolutions ouvrira son sein plein de feu il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes et tout sera renouvelé Dieu sera servi et glorifié fin du secret donné à Mélanie ensuite la Sainte Vierge me donna dit Mélanie aussi en français la règle d'un nouvel ordre religieux qu'on vous donnera plus tard avec ces règles après m'avoir donné donc la règle de ce nouvel ordre religieux la Sainte Vierge reprit ensuite la suite du discours s'ils se convertissent les pierres et les rochers se changeront en blé et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres faites-vous bien votre prière mes enfants nous répondîmes tous les deux à la Vierge oh non oh non madame pas beaucoup ah mes enfants il faut bien la faire soir et matin quand vous ne pourrez pas mieux faire dites un pas de terre et un ave et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire vous en direz davantage il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe les autres travaillent tout l'été et le dimanche et l'hiver quand ils ne savent que faire ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion le carême ils vont à la boucherie comme des chiens n'avez-vous pas vu du blé gâté mes enfants tous les deux nous avons répondu oh non madame la Sainte Vierge s'adressant à Maxima mais toi mon enfant tu dis bien avoir vu une fois vers le coin avec ton père l'homme de la pièce dit à ton père venez voir comment mon blé se gâte et nous y allâmes ton père prit deux ou trois épis dans sa main et les fronta et ils tombèrent en poussière puis en vous retournant quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps ton père te donna un morceau de pain en te disant tiens mon enfant mange cette année car je ne sais pas qui mangera l'année prochaine si le blé se gâte comme cela Maxima répondit c'est bien vrai madame je ne me le rappelais pas la très sainte vierge a terminé son discours en français et bien mes enfants vous le ferez savoir à tout mon peuple la très belle dame traversa le ruisseau et à deux pas du ruisseau sans se retourner vers nous qui la suivions parce qu'elle a tiré à elle par son éclat et plus encore par sa bonté qui m'enivrait et semblait me faire fondre le coeur elle nous a dit encore et bien mes enfants vous le ferez passer à tout mon peuple puis elle a continué de marcher jusqu'à l'endroit où j'étais montée pour regarder où étaient mes vaches ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe sans la faire plier arrivée à la petite hauteur la belle dame s'arrêta je me plaçais devant elle pour bien bien la regarder et tâchée de savoir quel chemin elle inclinait le plus à prendre car c'était fait de moi j'avais oublié et mes vaches et les maîtres chez lesquels j'étais en service je m'étais attachée pour toujours et sans condition à madame oui je voulais ne plus jamais jamais la quitter je la suivrais sans arrière-pensée dans la disposition de la servir tant que je vivrais avec madame je croyais avoir oublié le paradis je n'avais que la pensée de bien la servir en tout et je croyais que j'aurais pu faire tout ce qu'elle m'aurait dit de faire car il me semblait qu'elle avait beaucoup de pouvoir elle me regardait avec une tendre bonté qui m'attirait à elle j'aurais voulu avec les yeux fermés m'élancer dans ses bras et elle ne m'en a pas donné le temps de le faire elle s'est élevée insensiblement de la terre à une hauteur d'environ un mètre et plus et restant ainsi suspendue en l'air avec un tout petit instant madame regarda le ciel puis la terre et à sa droite et à sa gauche puis elle me regarda avec des yeux si doux si aimables et si bons que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien et tandis que mon cœur se fondait en une douce dilatation la belle figure de ma bonne dame disparaissait peu à peu il me semblait que la lumière en mouvement se multipliait ou bien se condensait autour de la très sainte vierge pour m'empêcher de la voir plus longtemps ainsi la lumière la lumière prenait la place des parties du corps qui disparaissait à mes yeux ou bien il semblait que le corps de ma dame se changeait en lumière en se fondant ainsi la lumière en forme de globe s'élevait doucement en direction droite je n'ai pu pas dire si le volume de lumière diminuait à mesure qu'elle s'élevait ou bien si c'était l'éloignement qui faisait que je voyais diminuer la lumière à mesure qu'elle s'élevait ce que je sais c'est que je suis restée la tête levée et les yeux fixés sur la lumière même après que cette lumière qui allait toujours s'éloignant et diminuant de volume eut fini par disparaître mes yeux se détachent du firmament je regarde autour de moi je voyais Maximin qui me regardait et je lui dis mes mains cela doit être le bon Dieu de mon père ou la Sainte Vierge ou quelques grandes saintes et Maximin lançant la main en l'air il dit ah si je l'avais su le soir du 19 septembre nous nous retirâmes un peu plus tôt qu'à l'ordinaire arrivé chez mes maîtres je m'occupais à m'attacher mes vaches et à mettre tout en ordre dans l'écurie je n'avais pas terminé que ma maîtresse vint à moi en pleurant et me dit pourquoi mon enfant ne venez pas me dire ce qui vous est arrivé sur la montagne Maximin n'ayant pas trouvé ses maîtres qui ne s'étaient pas encore retirés de leurs travaux était venu chez les miens et avait tout raconté de ce qu'il avait vu et entendu je lui répondis je voulais bien vous le dire mais je voulais finir mon ouvrage auparavant un moment après je me rendis dans la maison et ma maîtresse me dit racontez ce que vous avez vu le berger de Brute c'est le surnom de Pierre Selme maître de Maximin m'a tout raconté je commence et vers la moitié du récit mes maîtres arrivèrent de leur champ ma maîtresse qui pleurait en entendant les plaintes et les menaces de notre tendre mère dit ah vous vouliez aller ramasser le blé de main gardez-vous-en bien venez entendre ce qui est arrivé aujourd'hui à cet enfant et au berger de Selma et se tournant vers moi elle dit recommencez tout ce que vous m'avez dit je recommence et lorsque j'eus terminé mon maître dit c'est la Sainte Vierge ou bien c'est une grande Sainte qui est venue de la part de bon Dieu mais c'est comme si le bon Dieu était venu lui-même il faut faire tout ce que cette Sainte a dit comment allez-vous faire pour dire cela à tout son peuple je lui répondis vous me direz comment je dois faire et je le ferai ensuite il ajouta en regardant sa mère sa femme et son frère il faut y penser puis chacun se retira à ses affaires c'était après le souper Maximin et mes maîtres vinrent chez les miens pour raconter ce que Maximin leur avait dit et pour savoir ce qu'il y avait à faire car dire-t-il il nous semble que c'est la Sainte Vierge qui vous a été envoyée par le bon Dieu les paroles qu'elle a dites le font croire et elle leur a dit de le faire passer à tout son peuple il faudra peut-être que ses enfants parcourent le monde entier pour faire connaître ce qu'il faut que tout le monde observe les commandements du bon Dieu sinon de grands malheurs vont arriver sur nous après un moment de silence mon maître dit en s'adressant à Maximin et à moi savez-vous ce que vous devez faire mes enfants demain levez-vous de bon matin allez tous les deux à monsieur le curé et racontez-lui tout ce que vous avez vu entendu dites-lui bien comment la chose s'est passée et il vous dira ce que vous avez à faire le 20 septembre lendemain de l'apparition je partis de bonne heure avec Maximin arrivé à la cure je frappe à la porte la domestique la domestique de monsieur le curé vint ouvrir et demanda ce que nous voulions je lui dis en français moi qui ne l'avais jamais parlé nous voudrions parler à monsieur le curé et que voulez-vous lui dire lui dire nous demanda-t-elle nous voulons lui dire mademoiselle qu'hier nous sommes allés garder nos vaches sur la montagne des baisses et après avoir dîné elle raconta tout nous lui racontâmes une bonne partie du discours de la très sainte vierge alors la cloche de l'église sonna c'était le dernier coup de la messe monsieur l'abbé Périn curé de la salette qui nous avait entendus ouvrit sa porte avec fracas il pleurait il se frappait la poitrine il nous dit mes enfants nous sommes perdus le bon dieu va nous punir ah mon dieu c'est la sainte vierge qui vous est apparue et il partit pour dire la sainte messe nous nous regardons avec Maximin la domestique puis Maximin me dit moi je m'en vais chez mon père à corps et nous nous séparâmes n'ayant pas reçu l'ordre de mes maîtres de me retirer aussitôt après avoir parlé à monsieur le curé je crus ne pas faire de mal en assistant à la sainte messe je fus donc à l'église la messe commence et après le premier évangile monsieur le curé se tourne vers le peuple et essaie de raconter à ses paroissiens l'apparition qui venait d'avoir lieu la veille sur une de leurs montagnes et les exhortent à ne plus travailler le dimanche sa voix était entrecoupée par des sanglots et tout le peuple était ému après la sainte messe je me retirai chez mes maîtres monsieur Pétard qui était encore aujourd'hui maire de la Salette il vint m'interroger sur les faits de l'apparition et après s'est assuré de la vérité de ce que je lui disais il se retirera convaincu je continuais de rester au service de mes maîtres jusqu'à la fête de la Toussaint ensuite je fus mise comme pensionnaire chez les religieuses de la Providence dans mon pays à corps la Très Sainte Vierge était très grande et bien proportionnée elle paraissait être si légère qu'avec un souffle on l'aurait fait remuer cependant elle était immobile et bien posée sa physionomie était majestueuse imposante mais non imposante comme sont les seigneurs d'ici-bas elle imposait une crainte respectueuse en même temps que sa majesté imposait du respect mêlée d'amour elle attirait à elle son regard était doux et pénétrant ses yeux semblaient parler avec les miens mais la conversation venait d'un profond et vif sentiment d'amour envers cette beauté ravissante qui me liquéfiait la douceur de son regard son air de bonté incompréhensible faisait comprendre et sentir qu'elle attirait à elle et voulait se donner c'était une expression d'amour qui ne peut pas s'exprimer avec la langue de chair ni avec les lettres de l'alphabet le vêtement de la sainte vierge était blanc argenté et tout brillant il n'y avait rien de matériel il était composé de lumière et de gloire variant et scintillant sur la terre il n'y a pas d'expression ni de comparaison à donner la sainte vierge était toute belle et toute formée d'amour en la regardant je languissais de me fondre en elle dans ses atours comme dans sa personne tout respirait la majesté la splendeur la magnificence d'une reine incomparable elle paraissait belle blanche immaculée cristallisée éblouissante céleste fraîche neuve comme une vierge il semblait que la parole amour s'échapperait de ses lèvres argentées et toutes pures elle me paraissait comme une bonne mère pleine de bonté d'amabilité d'amour pour nous de compassion de miséricorde la couronne de roses qu'elle avait sur la tête était si belle si brillante qu'on ne peut pas s'en faire une idée les roses de diverses couleurs n'étaient pas de la terre c'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte vierge en forme de couronne mais les roses se changeaient ou se remplaçaient puis du coeur de chaque rose il sortait une si belle lumière qu'elle ravissait et rendait les roses une beauté éclatante de la couronne de roses s'élevait comme des branches d'or et une quantité d'autres petites fleurs mêlées avec des brillants le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul plus que notre soleil de la terre la sainte vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou cette croix paraissait être dorée je dis dorée pour ne pas dire une plaque d'or car j'ai vu quelquefois des objets dorés avec diverses nuances d'or ce qui faisait à mes yeux un bien plus bel effet qu'une simple plaque d'or sur cette belle croix toute brillante de lumière était un Christ était notre Seigneur les bras étendus sur la croix presque aux deux extrémités de la croix d'un côté il y avait un marteau et de l'autre une tenaille le Christ était couleur de chair naturelle mais il brillait d'un grand éclat et la lumière qui sortait de tout son cœur et de son corps paraissait comme des dards très brillants qui me fondaient le cœur du désir de me fondre en lui quelquefois le Christ paraissait être mort il avait la tête penchée le corps était comme affaissé comme pour tomber s'il n'avait pas été retenu par les clous qui le retenaient à la croix j'en avais une vive compassion et j'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu et infiltré dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin de nous pour être ce qu'il est ce qu'il était et ce qu'il sera toujours et pourtant ô amour incompréhensible à l'homme il s'est fait homme il a voulu mourir oui mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous ô que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour redire l'amour oui l'amour de notre bon sauveur pour nous mais d'un autre côté que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvions exprimer d'autres fois le Christ semblait vivant il avait la tête droite les yeux ouverts et paraissait être sur la croix par sa propre volonté quelques fois aussi il paraissait parler il semblait vouloir montrer qu'il était en croix pour nous par amour pour nous pour nous attirer à son amour qu'il a toujours un amour nouveau pour nous que son amour du commencement et de l'année 33 est toujours celle d'aujourd'hui et qu'il sera toujours la Sainte Vierge et lui dire ma bonne mère ne pleurez plus je veux vous aimer pour tous les hommes de la terre mais il me semblait qu'elle me disait il y en a tant qui ne me connaissent pas j'étais entre la mort et la vie en voyant d'un côté tant d'amour tant de désir d'être aimé et d'un autre côté tant de froideur tant d'indifférence ô ma mère mère de toute toute belle et toute aimable mon amour coeur de mon amour coeur de mon coeur les larmes de notre tendre mère loin d'amoindrir son air de majesté de reine et de maîtresse semblait au contraire l'embellir la rendre plus aimable plus belle plus puissante plus remplie d'amour plus maternelle plus ravissante et j'aurais mangé ces larmes qui feraient sauter mon coeur de compassion et d'amour voir pleurer une mère une telle mère sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler pour changer ses douleurs en joie cela se comprend-il ô mère plus que bonne vous avez été formée de toutes les prérogatives dont Dieu est capable vous avez comme épuisé la puissance de Dieu vous êtes bonne et puis bonne de la bonté de Dieu même Dieu s'est agrandi en vous formant son chef d'oeuvre terrestre et céleste la très sainte vierge avait un tablier jaune que dis-je jaune elle avait un tablier plus brillant que plusieurs soleils ensemble ce n'était pas une étoffe matérielle c'était un composé de gloire et cette gloire était scintillante et d'une beauté ravissante tout en la très sainte vierge me portait fortement et me faisait comme glisser à adorer et à aimer mon Jésus dans tous les états de sa vie mortelle la très sainte vierge avait deux chaînes l'une un peu plus large que l'autre à la plus étroite était suspendue la croix dont j'ai fait mention ces chaînes puisqu'il faut donner le nom de chaînes étaient comme des rayons de gloire d'un grand éclat variant et scintillant les souliers puisque souliers il faut dire étaient blancs mais d'un blanc argenté brillant il y avait des roses autour ces roses étaient d'une beauté éblouissante et du cœur de chaque rose sortait une flamme de lumière très belle et très agréable à voir sur les souliers il y avait une boucle en or non en or de la terre mais bien de l'or du paradis la vue de la très sainte vierge était elle-même un paradis accompli elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire car la terre était oubliée la sainte vierge était entourée de deux lumières la première lumière plus près de la très sainte vierge arrivait jusqu'à nous elle brillait d'un éclat très beau et scintillant la seconde lumière s'étendait un peu plus autour de la belle dame et nous nous trouvions dans celle-là elle était immobile c'est-à-dire qu'elle ne scintillait pas mais bien plus brillante que notre pauvre soleil de la terre toutes ces lumières ne faisaient pas mal aux yeux et ne fatiguait nullement la vue outre toutes ces lumières toute cette splendeur il sortait encore des groupes ou faisceaux de lumière ou des rayons de lumière du corps de la sainte vierge de ses habits et de partout la voix de la belle dame était douce elle enchantait ravissait faisait du bien au cœur elle rassasiait aplanissait tous les obstacles calmait adoucissait il me semblait que j'aurais voulu toujours manger de sa belle voix et mon cœur semblait danser ou vouloir aller à sa rencontre pour se liquéfier en elle les yeux de la très sainte vierge notre tendre mère ne peuvent pas se décrire par une langue humaine pour en parler il faudrait un séraphin il faudrait plus il faudrait le langage de Dieu même de ce Dieu qui a formé la vierge immaculée chef d'œuvre de toute sa puissance les yeux de l'auguste Marie paraissaient mille et mille fois plus beaux que les brillants les diamants et les pierres précieuses les plus recherchées ils brillaient comme deux soleils ils étaient doux de la douceur même clairs comme un miroir dans ses yeux on voyait le paradis ils attiraient elle il semblait qu'elle voulait se donner et attirer plus je la regardais plus je voulais la voir plus je la voyais plus je l'aimais et je l'aimais de toutes mes forces les yeux de la belle immaculée étaient comme la porte de Dieu d'où l'on voyait tout ce qu'on peut ce qui peut enivrer l'âme quand mes yeux se rencontraient avec ceux de la mère de Dieu et la mienne j'éprouvais au-dedans de moi une heureuse révolution d'amour et de protestation de l'aimer de me fondre d'amour en nous regardant nos yeux se parlaient à leur mode et je l'aimais tant que j'aurais voulu l'embrasser dans le milieu de ses yeux qui attendrissaient mon âme et semblaient l'attirer et la faire fondre avec la sienne ses yeux me plantèrent un doux tremblement dans tout mon être et je craignais de faire le moindre mouvement qui put lui être désagréable tant soit peu cette seule vue de ses yeux de la plus pure des vierges aurait suffi pour être le ciel d'un bienheureux aurait suffi pour faire entrer une âme dans la plénitude de ses volontés du très haut parmi tous les éléments qui arrivent dans le cours de la vie mortelle aurait suffi pour faire faire à cette âme de continuels actes de louanges de remerciements de réparations et d'expiations cette seule vue concentre l'âme en Dieu et la rend comme une morte vivante ne regardant toutes les choses de la terre même les choses qui paraissent les plus sérieuses qui comme des amusements d'enfants elle ne voulait entendre parler que de Dieu et de ce qui touche à sa gloire le péché est le seul mal qu'elle voit sur la terre elle en mourra de douleur si Dieu ne la soutenait pas qu'il en soit ainsi immense souffrance et abandon toujours à la volonté de Dieu à Casta-la-Marée le 21 novembre 1868 sœur Marie de la Croix victime de Jésus née Mélanie Calva bergère de la Salette raconta l'apparition et le secret qui lui fut révélé le 19 septembre 1846 janet 6 2 158 six mille 20 20 et l'œil 22 23 23 24 25 26 25 26 26 26 25 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !